La semaine passée, le 21 juillet, c'était prévu que je devais aller au campus pour tenir une conférence de presse sur le thème des préparatifs africains du début de l'ère du Verso. Cette conférence a été interdite par le régime en place, ce qui fait que nous sommes plus d'un milieu éminemment intellectuel. Nous avons voulu parler de l'ère du Verso au campus, dans un milieu où il y a des étudiants et des professeurs qui ont des notions sur l'astronomie, donc des gens qui peuvent comprendre ce que c'est une planète, ce que c'est une constellation, ainsi de suite. Mais maintenant que nous sommes obligés de nous adresser au commun des mortels, nous devons simplifier à l'infini le message. En d'autres termes, nous devons faire une vulgarisation scientifique pour permettre à ce que le commun des mortels puisse comprendre un sujet éminemment technique. Le point de presse que je tiens aujourd'hui, je le répartis en trois chapitres, en trois paragraphes. Un premier paragraphe intitulé « L'esprit et le corps dans l'univers ». Un deuxième paragraphe intitulé « La maturation de la planète Terre ». Un troisième paragraphe intitulé « Les prophéties de l'air du verso ». Comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de donner un message au commun des mortels. Il faut donc simplifier à l'infini. « Et je dis ceci, que l'homme est un esprit vêtu d'un corps. » Le corps est visible par les yeux de la chair, le corps physique est visible par les yeux physiques et le corps spirituel de l'homme ne peut être évité par l'esprit. Mais l'homme est un esprit vêtu d'un corps. La planète Terre, c'est aussi un esprit vêtu d'un corps. Le corps de l'homme a des cheveux, des poils. La planète Terre, c'est un esprit vêtu d'un corps et le corps de la planète Terre, c'est la Terre que nous voyons, sur lequel poussent les espèces des cheveux de ce corps appelé des arbres. Mais en tout cas, la planète Terre a un corps physique, pour ne pas parler que du corps physique, puisqu'en fait, il a sept corps. Et c'est un des sept différents corps qu'habitent les êtres, les différents êtres qui fonctionnent sur cette planète Terre. La planète Terre a un esprit. Et cet esprit-là, la sagesse Kohongo l'appelle Ne Mukulun Toto. Et les initiés Kohongo ont des invocations pour appeler Ne Mukulun Toto. Donc l'homme, c'est un esprit vêtu d'un corps. La planète Terre, c'est un esprit vêtu d'un corps. Le soleil aussi est un esprit vêtu d'un corps. Le soleil que vous voyez là, c'est le corps physique du soleil. Mais son corps spirituel, l'esprit du soleil est invisible à l'œil charnel. Et cet esprit du soleil, les initiés Kohongo l'appellent Ne Mukulun Baloa. Ça veut dire le créateur solaire. C'est un grand génie, c'est un grand esprit, c'est le patron du système solaire. Le système solaire peut être considéré comme un royaume divisé en provinces. Et cette province s'appelle des planètes. Il y a une province qui s'appelle la planète Terre, une province qui s'appelle Mars, une autre Jupiter, une autre Vénus et ainsi de suite. Ce système solaire que nous considérons comme un royaume, le royaume du soleil, c'est un royaume de type fédéral. Fabriquer tous les vocabulaires congolais que vous voulez, c'est votre problème. L'unitarisme, c'est la foutaise, la loi de l'univers, c'est le fédéralisme. Partout dans l'univers, c'est le fédéralisme. Le fédéralisme a comme dévise l'unité dans la diversité et l'autonomie de la diversité. Ça signifie que le système solaire est uni. Mais chaque planète a une certaine autonomie de fonctionnement. Cette autonomie qui fait que nous sommes sur la planète Terre et la planète Vénus ne nous gênent pas. Vous êtes sur la planète Vénus et Saturne ne vous pas parce que vous avez une certaine autonomie de fonctionnement. Tous les grands ensembles ont comme dévise l'unité dans la diversité et l'autonomie de la diversité. Donc, j'avais dit que l'homme, c'est un esprit vêté d'un corps. La planète Terre, c'est un esprit vêté d'un corps. Le soleil, c'est un esprit vêté d'un corps. Et les constellations, qu'est-ce que c'est les constellations ? C'est un amas d'étoiles. C'est un rassemblement d'étoiles qui, dans l'espace, sont dans un environnement rapproché plus ou moins de la Terre. Il y a douze constellations des Zodiacs. Qu'est-ce que c'est les Zodiacs ? Moi, je ne veux pas multiplier des définitions pour le simple réseau que je m'adresse au commun des mortels. Quand la conférence allait avoir lieu au campus, là, on pouvait parce qu'on avait affaire à des étudiants, des professeurs habitués à définir les termes. Je ne veux pas multiplier les termes qui vont risquer d'embrouiller. Mais je dis ceci, que l'univers est immensement grand. Nous, nous sommes dans le système solaire. Il y a des milliards de systèmes solaires. Et dans la périphérie de notre système solaire, il y a des amas d'étoiles, donc de groupes d'étoiles. Plusieurs étoiles se mettent plus ou moins dans une région rapprochée. Et ces amas d'étoiles, ça, on appelle des constellations d'étoiles. Et le Zodiac a douze constellations. Donc, voilà le paragraphe numéro un. Le paragraphe numéro un qui s'intitule « L'esprit et le corps » dans l'univers. J'ai résumé très brièvement en disant que l'homme, c'est un esprit fêté d'un corps. La planète Terre, c'est un esprit fêté d'un corps. Le soleil, c'est un esprit fêté d'un corps. Chaque étoile, c'est un esprit fêté d'un corps. Et il y a des amas d'étoiles, des groupes d'étoiles. Et il y en a douze constellations d'étoiles. Ces douze constellations forment les douze constellations du Zodiac. Chaque constellation a un patron qui les dirige. Si chaque étoile a un esprit, une constellation, un groupe d'étoiles, un amas d'étoiles a aussi un être spirituel qui est le patron de ça. La maturation de la planète Terre, une fois de plus, je le répète, c'est une conférence de presse pour le commun des mortaires. Il faut donc simplifier. Et pour permettre au commun des mortaires de saisir ce que je veux dire par ce phénomène de maturation qui va nous conduire à l'air du verso, je dis ceci, que quelqu'un veut prendre du café, du café au lait. Et il y a un certain nombre de travailleurs à qui il va commander la préparation de ce café. Il dit à un premier travailleur, va et allume du feu. Et ce travailleur s'en va, il allume du feu. Aussitôt le feu allumait, son travail est terminé, il se retire. Et le patron dit à une deuxième personne, toi tu vas, tu mets de l'eau dans une casserole et tu poses sur le feu. Celui-là aussi s'en va, il prend de l'eau, il met dans une casserole, il va mettre sur le feu, son travail est terminé, il se retire. Et l'eau va se mettre à bouillir. Une fois que l'eau se met à bouillir, le patron envoie une autre personne, il dit, prends cette poudre de café, va la placer dedans. Il prend la poudre, il place, son travail est terminé, il se retire. Après une certaine période de boue, eh bien, ça a suffisamment bouillonné, le patron envoie un autre travailleur en lui disant, toi, tu vas prendre cette casserole, il y a du café qui boue, tu mets du sucre, tu mets du lait, tu distilles et tu me places sur la table. Ce travailleur ira, il va mettre du sucre, il va mettre du lait et enfin le café est prêt. J'ai simplifié en disant, on veut préparer du café. Un certain nombre de travailleurs destinés à préparer ce café, un premier travailleur allume du feu, sa mission est terminée, il se retire. Un deuxième va mettre dans la casserole, le pot sur le feu, sa mission est terminée, il se retire. Un troisième va aller mettre la poudre du café, sa mission est terminée, il se retire. Un quatrième s'en va pour aller mettre du sucre et du lait, sa mission est terminée, il se retire. Un autre s'en va mettre ça sur la table et le patron peut aller prendre le café. Donc son café là qu'il va boire est passé dans la préparation, il est passé par plusieurs étapes. Eh bien la maturation de la planète Terre c'est semblable à cet exemple-là. La planète Terre est là pour atteindre son degré de maturité. Elle doit subir les influences de plusieurs constellations d'étoiles. Il y a une première constellation qui vient, je prends au hasard, qui s'appelle le taureau. Et cette constellation va déverser ses influences sur la planète Terre pendant deux mille ans. Au bout de deux mille ans, cette constellation se retire. Et une autre constellation va se lever. Prenons un exemple que ce soit le bélier. Les influences du bélier ne sont pas les mêmes que celui du taureau. Et pendant deux mille ans, le bélier va influencer la planète Terre. Au bout de deux mille ans, il va se retirer et il laisse la place à une autre constellation qu'on appelle, par exemple, le verso. À un moment donné de la civilisation égyptienne, on était à l'ère du taureau. Et quand l'ère du taureau est terminée, en langage symbolique des grands initiés, on va sortir de l'Égypte où on adore le taureau. Et vous, les profanes, vous vous êtes mis à croire qu'en Égypte, là-bas, on priait des vaches. Ah, voilà donc, ils ne connaissaient pas Dieu. Et ils priaient des vaches. Vous êtes sûrs que les Égyptiens priaient des vaches, des taureaux? Les pyramides qu'on a construites là-bas, jusqu'à la technologie actuelle, les ingénieurs sont étonnés. Des gens d'une haute intelligence comme ces Égyptiens-là anciens, vous, vous allez prétendre qu'ils priaient des vaches, des taureaux. Mais c'est vous qui ne comprenez pas. Sortez de l'Égypte, où on adore les taureaux, et allez dans le désert brûler du bélier au Seigneur. Mais c'est vous qui ne comprenez pas. Parce que vous ne savez pas qu'il y a un langage direct destiné aux profanes, et un langage de grands initiés, parfois, où ils cachent leurs secrets aux profanes. À la fin d'une certaine ère, le Maître Jésus est venu au début de l'ère des poissons. Et on va vous dire que les disciples de Jésus étaient des pêcheurs, ils allaient prendre des poissons. Ce sont vraiment des vrais poissons-là que vous bouffez. C'est un langage symbolique des grands initiés. Le Maître Jésus, c'est l'ère des poissons. Et on va vous dire que ses disciples étaient des pêcheurs des poissons. On va vous dire que le Maître Jésus a nourri 5 000 personnes avec 5 poissons. Pourquoi 5? Les 5 qui doivent être la main. Dans l'initiation Congo, l'initiation du cinquième degré s'appelle Makoko. Le chiffre 5 est impliqué là-dedans. Et pourquoi on va vous dire que Jésus a nourri 5 000 personnes avec 5 poissons? Et puis au Vatican, il y a un certain pape qui avait une soutane où on avait dessiné des poissons. Mais parce que c'était l'ère des poissons. Et cette ère est terminée. À la fin, l'ère des poissons devait venir une ère zodiacale qu'on a appelée l'ère du verso. Le mot verso, je ne sais pas ce que ça signifie en français. Mais nos ancêtres appelaient cette ère Tandu, qui a Kinnati Masa. Tandu, c'est une époque, c'est une ère. Le verbe Kunata veut dire porte, transporte. Kinnati, c'est le porteur. Masa, masa, mamba, un coco, c'est l'eau. Kinnati Masa veut dire le porteur de l'eau. Et c'est cette ère-là que nos ancêtres appelaient Tandu, Kinnati Masa, que l'Occida appelle l'ère du verso. L'ère du verso. Au début d'une ère nouvelle, chacune de ces ères, l'ère du taureau, l'ère du poisson, l'ère du bélier, l'ère du verso, chacune de ces ères du 2 000 ans. Au bout de 2 000 ans, l'archange qui est supervisé se retire, un autre vient prendre sa place et il commande. Chaque archange a un nom, chaque archange a un fagnon, où il y a des dessins, tantôt le dessin de poisson, ou du bélier, ou du taureau. Chaque archange a une parole de pouvoir, chaque archange a un bâton de commandement, un sceptre de pouvoir. Et on supervise la planète Terre pendant 2 000 ans. Au bout de 2 000 ans, on se retire et une autre réconciliation des Zodiacs prend la relève. L'ère du verso. L'enseigneur de la peletane du kekinatimasa. Et les adeptes de Boundo à Congo chantent des chansons en relation avec cette ère-là. Vous êtes agriculteur. Vous avez une plate-bande, une plate-forme où vous avez planté les légumes. Disons d'éviter Kuteku. Ça pousse, mais l'herbe sauvage se pousse à la même plate-forme, à la même plate-bande. Vous prenez l'engrais chimique, vous jetez cette plate-bande. Et quand l'engrais chimique arrive là-bas, les bites de Kuteku sont stimulés. Ils poussent fortement. Et les herbes sauvages aussi se mettent à pousser fortement. Quitte à vous maintenant de s'arcler, d'enlever les herbes sauvages ou les célébrités Kuteku. Quand une ère nouvelle pointe à l'horizon, au fur et à mesure que l'archange qui supervise cette ère, déverse ses influences sur la planète Terre. Au début, ça stimule et les effets positifs et négatifs simultanément. Et au fur et à mesure qu'on avance, que les années s'écoulent, on se met à mater les effets négatifs pour que vers la fin, alors prédominent les effets positifs. La prophétie, les sept prophéties, les septembre prophéties de l'ère du verso. À quoi s'éloignent les prophéties? Mais c'est l'Esprit de Dieu qui donne les prophéties pour prévenir aux hommes de ce qui va arriver. Lorsque vous êtes prévenu, vous pouvez prendre des mesures pour pouvoir surmonter les difficultés qui vont venir au cas où on vous indique les difficultés dans une prophétie. Vous pouvez prendre des mesures pour tirer profit de ce qui va venir au cas où ce qu'on vous dit est positif. À l'époque actuelle, dans tous les pays du monde, où vous avez des dirigeants lucides et connaisseurs, mais tout le monde consulte leurs voyants pour leur dire l'ère du verso. Il va être caractérisé par quoi? Y aura-t-il stimulation des actions négatives par ces énergies? Mais il suffit qu'une constellation verse son énergie sur le soleil. Et le soleil qui vous envoie la vie, la chaleur et la lumière va vous envoyer une chaleur, une vie et une lumière colorée par les énergies que la constellation a perçue sur le soleil. Donc, au début d'une ère nouvelle, tous les pays du monde qui sont dirigés par les clairs voyants, ils consultent leurs voyants pour dire, nous entrons dans l'ère du verso, ça va dire 2000 ans, quelles sont les caractéristiques du verso. Mais s'ils apprennent que le verso va apporter plusieurs guerres sur la terre, et bien le pays, dirigé par des grands hommes d'État, ils vont commencer à se préparer, à fabriquer des armes, pour attendre les guerres qu'apporterait le verso. Si on vous dit que le verso va commencer par stimuler l'esprit d'égoïsme national, et bien ils vont se mettre à se préparer, pour dire quand cet esprit sera stimulé, quoi que cet esprit sera maté vers la fin. Parce que toujours vers la fin d'une ère, ça va promener le bien. Mais à supposer que, en ce début, quand la mauvaise herbe et la bonne herbe vont pousser, suite aux influences de verset sur la planète, il y aura aussi stimulation, par exemple, de l'esprit d'égoïsme, et bien les pays qui sont dirigés par des hommes d'État clairvoyants vont dire, mais comment nous allons tirer profit de cette stimulation d'égoïsme national ? Ils vont mettre des stratégies qui vont leur permettre de piller certains pays du monde, des pays des faibles, ils vont mettre des stratégies qui vont leur permettre d'émerger. C'est ce qui se passe en Chine actuellement, c'est ce qui se passe au Japon, aux États-Unis, en Europe, partout où vous avez des vrais hommes d'État au pouvoir. N'oubliez pas que ça fait 50 ans depuis que vous êtes indépendant et que vous n'avez même pas de secret d'État dans ce pays. Vous n'avez pas de secret d'État. Mais les secrets d'État sont doubles. Les secrets d'État sur le plan physique, matériel, et les secrets d'État sur le plan spirituel. Et vous, vous n'avez pas dit tout ça. Merci. 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 Merci.